Tu veux accélérer dans l'immobilier ? Est-ce que tu dois créer une holding ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler je pense d'un sujet qui est crucial et qui va t'intéresser, c'est la holding. Donc on en parle très souvent. L'idée ici c'est de te montrer un cas concret et de te dire voilà comment est-ce qu'on peut au travers d'une holding accélérer et scaler dans l'immobilier. Sans plus attendre, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner si tu veux recevoir l'intégralité des prochaines vidéos que ce soit en fiscalité ou que ce soit des exemples très concrets en immersion dans l'immobilier. Le but du jeu c'est de pouvoir te donner un maximum de valeur pour que tu puisses accélérer toi aussi dans l'immobilier. Alors si tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Mickaël Zontage, j'ai créé la société investissementlocatif.com avec Manuel Ravier mon associé et on a beaucoup accéléré dans l'immobilier. On a accompagné des centaines de clients et on a aussi investi sous un schéma de holding. Et c'est pour ça qu'on veut te présenter aujourd'hui cette solution parce qu'on est très souvent sollicité sur le fait de dire voilà moi aussi j'ai envie d'accélérer, j'ai la possibilité de créer un holding. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de le faire et comment est-ce qu'il faut prendre le sujet ? Donc l'idée et je t'invite à regarder tout de suite, je t'ai projeté ici un exemple pour que tu puisses te dire voilà est-ce que moi c'est un cas qui peut s'appliquer pour moi-même ? Comment est-ce qu'on fait finalement pour acheter beaucoup ? On a levé plus de 15 millions d'euros de dettes en immobilier. Et si on a pu le faire c'est aussi grâce à ce schéma-là. Alors tu sais le but de jeu c'est de te donner des conseils gratuitement. Je ne sais pas combien de fois sera vue cette vidéo mais quelque part peu importe l'idée c'est de te dire tous ceux qui vont tomber dessus, tous ceux qui nous suivent. On va pouvoir gratuitement leur donner une pépite et leur donner un montage financier où quelquefois tu vas payer cher des fiscalistes et c'est justifié. Pas de problème là-dessus, il faut avoir une bonne équipe et être très entouré. Mais l'idée c'est de te synthétiser l'information. Si tu te poses des questions, si tu te dis est-ce que c'est fait pour moi, on va regarder ensemble et on va plonger. Je te prends l'exemple ici d'un investisseur qui est chef d'entreprise. Alors première parenthèse, tu peux créer des holdings si tu n'es pas chef d'entreprise, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je vais prendre un exemple le plus simple possible pour que ça puisse parler à tout le monde et ça va s'appliquer ici par exemple sur un chef d'entreprise. Donc on a notre chef d'entreprise, Martin Dupont qui est situé ici, personne physique ici. Il est à la tête d'une holding et cette holding, elle détient des sociétés opérationnelles. opérationnelles. Tu vois, je te l'ai mis là, il a un bar, il a un restaurant, il a un magasin de vêtements. Ça c'est ces sociétés opérationnelles. Derrière, la plupart du temps, les chefs d'entreprise, ils sont en personne physique. C'est-à-dire que Martin Dupont, il est directement gérant de ces commerces-là. Là, je t'ai pris le schéma justement où on interpose une holding. C'est-à-dire que ce n'est plus Martin Dupont qui est associé en direct de ces unités opérationnelles, mais il a interposé une holding personnelle dont il est l'associé. C'est ce holding personnel et cette holding-là, elle détient des sociétés opérationnelles. Je t'ai fait un schéma où donc il tire un salaire. Par exemple, depuis le bar, on va partir du principe que le restaurant ne fonctionnait pas trop, donc il ne tirait pas de salaire. Et le magasin de vêtements, il vient de le lancer. Le but du jeu, c'est d'accélérer. Il ne peut pas tirer le salaire. L'ensemble de sa rémunération est tiré ici du bar. Donc, il a une première rémunération. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut améliorer son pouvoir d'achat et comment est-ce qu'on peut accélérer dans l'immobilier au travers de ce schéma-là. Le gros intérêt ici, c'est que depuis solding, il a créé une société à l'IS. Une première, pardon, ici, il a acheté à Bordeaux et une seconde, il a acheté à Marseille. Souvent, on me dit, mais est-ce qu'il achète sans apport, avec de l'apport, plus tu veux accélérer et dans les conditions de crédit actuel, plus la banque va quand même te demander de participer. Alors, ça ne veut pas dire forcément participer beaucoup, mais ça veut dire mettre un petit peu d'apport. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut produire cet apport le plus facilement possible, donc avoir un pouvoir d'achat plus fort que si je devais le sortir de la poche. Et c'est là tout l'intérêt de l'holding, c'est que cette holding, elle va pouvoir beaucoup mieux faire circuler l'argent et beaucoup mieux optimiser la fiscalité de notre Martin Dupont qui est l'exemple ici. Pourquoi ? Ces sociétés opérationnelles, si demain, ils voulaient tirer des dividendes en plus, je vais enlever le flux de salaire, il a un salaire directement. S'ils voulaient tirer des dividendes de ce résultat positif qu'il fait dans ces sociétés opérationnelles, elles passeraient par plusieurs strates d'impôts pour arriver dans sa poche et notamment par la flat tax. Alors, c'est plus avantageux qu'avant, c'est ce qu'a mis en place notre président Emmanuel Macron, mais néanmoins, il y a quand même une taxe, qu'elle soit flat ou pas, on a la flat tax à 30%, il y a quand même une taxe. Le but du jeu, c'est d'optimiser et d'avoir un pouvoir d'achat le plus fort possible. Donc ici, notre Martin Dupont, typiquement, tu vois, des sociétés opérationnelles, je n'ai pas fait remonter l'argent directement dans sa poche parce qu'il aurait justement perdu une force de frottement fiscal. Ici, il va faire remonter l'argent des sociétés opérationnelles directement dans sa holding pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de frottements fiscaux puisqu'il va avoir 1%. Une fois qu'il a payé l'impôt sur les sociétés de ces sociétés opérationnelles, il va avoir 1% de force de frottement ici pour arriver dans sa holding. Donc tu vois, il a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus fort versus il aurait ici, s'il avait fait la flat tax, eu 30%. Donc tu le vois que déjà ici, il y a un gain de pouvoir d'achat qui est significatif puisqu'il a 29% de pouvoir d'achat de plus. Alors attention, ici, c'est de l'argent qui est dans sa poche à Martin Dupont après la flat tax. Là, ce n'est pas de l'argent qui est dans sa poche, c'est de l'argent qui est dans une société comme si elle est au-dessus de ta tête à l'intérieur de cette holding mais elle n'est pas dans ta poche. Mais l'intérêt, il est que si cet argent, tu veux le dédier pour acheter de l'immobilier, tu as 29% de pouvoir d'achat en plus. Donc c'est phénoménal et depuis cette holding ici, il a plus de pouvoir d'achat et il va pouvoir aller voir sa banque pour faire l'acquisition, pas forcément en même temps, mais d'une SCI numéro 1 pour acheter par exemple à Bordeaux et à Marseille. Et donc ici, si sa banque lui a demandé de l'apport, il avait plus 29% de pouvoir d'achat. Donc c'est beaucoup plus facile de fournir de l'apport personnel ici que si ça part dans sa poche ou il va avoir une zone de frottement. Deuxième sujet, c'est qu'entre l'holding et les sociétés opérationnelles, tu peux mettre en place entre ici et ici une convention de trésorerie. Donc l'intérêt, c'est que tu peux dire, voilà, les sociétés opérationnelles prêtent de l'argent, un petit peu dans les deux sens, avec une convention de trésorerie, attention ça doit être encadré administrativement parlant, potentiellement avec un taux de rémunération pour pas que ce soit considéré comme un abus de bien social. Je t'invite à consulter là-dessus ton fiscaliste, mais pour t'expliquer que tu peux faire circuler beaucoup plus facilement l'argent et donc bien évidemment obtenir un financement beaucoup plus facile puisque si elle te demande de l'apport, tu as la capacité de le mettre en place beaucoup plus facilement. Deuxième sujet et que j'aime bien mettre, je vais te prendre une autre couleur pour pas que ce soit trop brouillon. Attends, je vais t'effacer ça pour que tu puisses quand même arriver à suivre et que ce soit pas trop brouillon. Deuxième sujet dont je veux te parler parce que là peut-être une des questions que tu peux me poser, tu peux me dire ouais mais bon Michael c'est sympa avec ton idée, mais là ça marche quand même, c'est-à-dire que du coup il arrive à produire son apport personnel. Deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on peut produire beaucoup plus facilement de l'argent sur lequel tu n'as pas travaillé sur ce modèle-là ? Et là ça fait appel à la notion de différé de remboursement. Et là tu vas voir comme c'est ultra avantageux, je vais te le mettre ici, Regarde, je te prends cet exemple-là, je vais te changer de couleur. Sur cet ESI à l'IS numéro 1, il a pris un différé de remboursement de 2 ans. Alors sache que tu peux obtenir jusqu'à 3 ans, entre 1 et 3 ans, mais je ne veux ni te vendre du rêve et dire 3 ans, etc. parce que ça s'obtient, mais c'est difficile à obtenir. Donc on va couper l'apport en deux, je vais te dire voilà, par exemple, il a eu 24 mois de différé de remboursement. Son immeuble, on va dire, il a eu 6 mois de travaux dedans, ça veut dire qu'il a plus 18 mois de loyer cash. Je te mets CF pour son cash flow. Alors je peux te prendre un exemple, peu importe son immeuble, je vais ni te dire c'est 2 millions d'euros, ni te dire c'est 100 000 euros. Mais je ne sais pas, imaginons même, ça lui génère 3 000 euros par mois de loyer, on parle quand même d'un immeuble. Imaginons il y avait 3 000 euros par mois de loyer, un an 36 000 et la moyenne 36 plus 18, disons 50 000 euros pour arrondir. Et donc là, il a plus 50 000 euros pour lesquels, attention, il n'a pas transpiré. C'est juste le montage financier. Là, il s'est fait financer, il avait mis un petit peu d'apport ou pas, mais même, prenons l'exemple, il a mis un petit peu. Il a pris un différé de remboursement, il a plus 50 000. Ça veut dire que c'est ici, elle affiche plus 50K de trésorerie à l'intérieur. Là, tu comprends facilement le schéma. Convention de trésorerie. Sa holding. Affiche plus 50K, il fait circuler l'argent encore une fois. Je t'invite à le faire de façon bien évidemment légale. Il faut qu'il y ait une convention de trésorerie, donc il faut encadrer ça. Mais c'est possible et c'est légal. Et il le réinjecte. Il retourne voir la banque. Il réinjecte de l'apport dans sa SCI numéro 2. Donc ça, c'est pour répondre à la question, mais comment est-ce que tu fais pour avoir plus d'immobilier, pour produire l'argent, il ne tombe pas du ciel chez moi non plus, chez personne. Il faut que tu comprennes que si tu maîtrises la fiscalité, que si tu maîtrises les montages juridiques, ou que tu t'entoures d'une équipe, tu n'as pas besoin de tout savoir. Je ne sais pas tout, je m'entoure d'une équipe qui va me conseiller, qui va me montrer le modèle, qui va simplifier les modèles. Et moi, je te simplifie de la même manière qu'on me l'a simplifié, parce que je ne suis pas fiscaliste du tout, pour te l'expliquer simplement un modèle qui marche. Et ça, je peux te le dire, je te le donne gratuitement, et il y a des tas de gens sur la place qui vont te le vendre. Il n'y a aucun problème, c'est un savoir, et c'est très bien de le vendre. Mais si tu veux apprendre beaucoup de choses, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, parce que c'est sur cette chaîne où on va te délivrer gratuitement des pépites. Donc derrière, ensuite, une fois que tu le sais, il faut mettre en place et appliquer. Et c'est comme ça que sur ce modèle-là, on va arriver à finalement faire produire de l'argent par les différés pour le réinjecter dans une opération numéro une. Donc ce qui est toujours le plus difficile, finalement, c'est d'amorcer la pompe. Dans le schéma que je te présente, on voit que Martin Dupont, il a aussi de l'immobilier en direct. Alors, dans une prochaine vidéo, je te dirai l'avantage, l'inconvénient, qu'est-ce qu'on conseille, pourquoi ? Est-ce qu'il a aussi un petit peu d'immobilier en direct ? Pourquoi est-ce qu'il a ce schéma-là ? Est-ce qu'il faut tout faire depuis ce holding en société ? Est-ce qu'il faut détenir aussi un petit peu en direct ? Mais ça, je te fais du teasing. Tu le verras dans une prochaine vidéo. Ça fera l'objet d'une vidéo spécifique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire. Si toi aussi, tu as envie d'investir en holding pour scaler ton patrimoine immobilier et toi aussi, te créer ton empire immobilier. Je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos, conseils en fiscalité ou sur le terrain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501